C'est important pour vous d'être là ? Son discours, en fait, sur la culture et son programme, et ses idées. Est-ce qu'il faut interpréter ça comme un soutien, évidemment, on l'imagine ? C'est un soutien absolument personnel, en tant qu'artiste, acteur-compositeur. Je ne connais pas trop la musique, mais je suis pas le deuxième depuis très longtemps. C'est un geste culturel, en fait, pour moi, d'ouverture et de curiosité. Un geste culturel seulement, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi une manière d'apporter indirectement le soutien de votre mari, Annathalie Cossumon. Moi, je ne peux pas vraiment vous empêcher de penser à ce que vous voulez. Ça fait un bail. Est-ce que votre mari pourrait venir soutenir Annathalie Cossumonorisée bientôt ? Il faut lui demander, car il est un être distinct de moi. Mais on a compris qu'il ne souhaitait pas trop le faire, en fait. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce qu'il vous a incité à le faire, vous, du coup ? Pas du tout. En fait, je suis venue, invitée par Nathalie. Ça m'intéresse beaucoup d'écouter le programme culturel. Je suis intéressée en général, quoi, à savoir la vie culturelle de Paris. Ça m'intéresse. Paris est une ville si belle. Et comment est-ce que vous jugez son début de campagne, qui n'a pas forcément été facile ? Mais ce n'est jamais facile, les campagnes. C'est le cœur. Elle ferait un bon maire de Paris ? Je n'en ai aucune idée, mais je l'espère pour elle. Enfin, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Paris est une ville unique au monde.